On est ravis de vous accueillir ce soir. Certains d'entre vous ont sûrement vu l'exposition déjà, ou pas encore peut-être, ou vont voir l'exposition. La question du design, ce n'est pas uniquement dessiner des objets, une chaise, une table, c'est vraiment répondre aux problèmes qui se posent à notre quotidien. Alors parfois c'est s'asseoir, et on voit bien ici comment on répond à la question différemment au 18e ou aujourd'hui, au 18e siècle ou aujourd'hui. Mais parfois la question c'est comment boire ou comment cultiver le sol, comment régénérer la biodiversité. Et c'est vraiment ces questions, ce qu'on appelle le farming design, auxquelles on répond, on tente en tout cas d'apporter des réponses dans l'exposition qui prend place dans la prison. Paysans, designers, l'agriculture en mouvement. Pour accompagner cette exposition, on a mis en place un certain nombre de conférences, différents cycles. Et là on a déjà entamé, on termine notre premier cycle en fait, organisé en collaboration avec l'Acte Sud et avec le soutien de la Fondation Prima. Alors on a reçu il y a 15 jours Xavier Pou et Émilie Rousselot au sujet du livre « Pour une Europe agroécologique ». La semaine dernière, Marc-André Sélos qui nous a parlé du sol, de toute la vie des sols et de la façon dont le sol influait sur la biodiversité. Et aujourd'hui on est très heureux de vous accueillir, vous Jacques. Vous êtes fils et petit-fils de paysans, agronomes. Je crois que la grande partie, enfin les deux axes principaux du travail que vous développez, de votre engagement, c'est d'une part d'un côté, vous accompagnez des agriculteurs d'agriculture dite conventionnelle vers l'agriculture biologique. Et puis une autre part qui est très importante, d'après ce que j'ai pu voir, c'est votre investissement, votre engagement auprès d'un développement pour les semences paysannes. Vous avez participé, je crois, à la mise en place du réseau « Semences paysannes ». Je pense que c'est comme ça, mais je ne sais pas, j'espère que vous allez nous le raconter ce soir, que vous avez rencontré Vandana Shiva, avec qui vous co-signez ce livre, donc vous le co-signez à trois, Vandana Shiva. André Leu, qui est canadien et qui a écrit un livre, qui s'appelait « Australien, Poisoning Children ». C'est ça, je ne sais pas le titre en français, mais je pense qu'on comprend facilement le titre en anglais. Et puis Vandana Shiva, qui est ce personnage, cette femme incroyable, avec cette aura vraiment remarquable, qui a d'ailleurs été prix Nobel alternatif en 1993 pour toute l'action qu'elle mène en Inde, mais avec vraiment une répercussion internationale. Sur l'accompagnement du monde paysan, une activité paysanne, on va dire traditionnelle, si on peut la nommer ainsi pour s'opposer à l'activité paysanne conventionnelle. Et elle a développé depuis 1991 cette association et ce réseau qui s'appelle Navdania, je ne sais pas si je le prononce très bien, et qui rassemble aujourd'hui, je crois, à peu près plus de 10 000 paysans, mais vous allez peut-être nous en parler, que ce soit en Inde, au Pakistan, au Tibet, enfin voilà, dans toute cette région du monde, et qu'elle accompagne dans la mise en place, dans l'appropriation d'une agriculture biologique. Voilà, je pense que c'est de ça que vous allez nous parler ce soir. Ce livre est formidable parce qu'il raconte des dizaines d'années d'expériences, à la fois d'expériences sur le terrain, mais aussi d'essais scientifiques, fait autour de ces questions de l'agriculture biologique. Il y a énormément de données, et surtout ce qui est captivant, c'est qu'on s'aperçoit à quel point, quand on aborde ce sujet, et en tout cas quand vous l'abordez, ce n'est pas uniquement la question de l'agriculture et de la culture, de la culture du sol, mais la culture du sol, ça veut bien dire la biodiversité, et on voit à quel point, vous le racontez, la biodiversité, elle est structurante de tout le monde dans lequel on vit, et de notre rapport au climat. La biodiversité, les enjeux économiques, les enjeux sociaux aussi, qui sont vraiment très importants et qui sont intrinsèquement liés aux questions de l'agriculture et de cette agriculture paysanne ou biologique. Et c'est vraiment ce qui rend votre livre passionnant, donc je vous laisse la parole. Merci, et donc bonsoir à tous et à toutes. Je me traîne le masque quand même la plupart du temps, parce que c'est toujours plus prudent, qu'on soit vacciné ou pas, le geste barrière de base reste quand même le masque. Mais là, je vous permets de me voir un petit peu quand même, même si vous me voyez bien là, en fait. Alors, vous avez déjà dit pas mal de choses sur le contexte un petit peu de ce travail. En fait, aujourd'hui, je suis plus... Malheureusement, j'accompagne assez peu, je suis assez peu dans l'action de terrain. Même si ça m'arrive encore d'être sollicité pour des missions, mais maintenant, je suis plus vulgarisateur, conférencier, auteur, etc. Parce que j'ai déjà fait encore d'autres livres avant celui-là, et je passe pas mal de temps à faire des conférences et autres. Et incidemment, je suis depuis quelques mois président de l'association, enfin, d'une structure qui s'appelle IFOAM France. Et en fait, c'est la structure des membres français de la Fédération bio-internationale. Alors, ça veut pas dire que j'ai autorité sur toutes les organisations bio-françaises. Ça veut juste dire que je suis celui qui est chargé de faire fonctionner la coordination entre les associations bio-françaises. C'est plus... C'est la responsabilité plus qu'autre chose. C'est la... Comment dire ? La notion de présidence vue comme une charge et pas comme une gloire. Et donc, j'ai été amené, effectivement... Alors, moi, je connais très peu, en fait. Honnêtement, je connais très peu Vandana Shiva. C'est un peu le hasard des réseaux, en fait, des gens qu'on connaît, qui font que j'ai été sollicité pour faire, en fait, adapter un travail qu'elle avait mené avec André Leu. André Leu, il a été président de la Fédération bio-internationale pendant dix ans. Et donc, mon rôle a été d'ajuster le livre, en fait, qui était au départ très, très indien. Donc, ce qui est très intéressant, parce que c'est effectivement des exemples, un travail de terrain à partir de ce que Navdania, de ce que tous ces paysans et toute l'équipe de Navdania a pu faire depuis une trentaine d'années. Mais, voilà, mon rôle, ça a été à la fois de l'actualiser un petit peu, parce qu'en trois ans, il y a eu déjà beaucoup de connaissances scientifiques qui ont évolué, et puis de l'ajuster à la France et de le retravailler un petit peu à ma sauce. Donc, c'est assez intéressant, c'est toujours flatteur, comme disent, ta carte blanche pourra transformer jusqu'à 50% si tu veux. Et donc, l'idée, en fait, que j'ai trouvée passionnante dans ce travail-là, dans ce travail qu'ils avaient mené et que j'ai aidé à pousser un peu plus loin, c'est de voir clairement comment des pratiques agricoles peuvent aller plus loin que simplement ne pas dégrader. Aujourd'hui, globalement, si vous visitez l'exposition, vous verrez bien, à certains moments, des choses où on se dit, on sait bien que c'est les gros défauts de l'agriculture aujourd'hui qui, quand même, posent de sérieuses questions. Et on entend bien, et à raison, que l'agriculture joue un rôle important, hélas, dans les crises qu'il y a aujourd'hui. Mais on a tendance un peu à raisonner comment réduire cette dégradation, comment faire en sorte d'être moins mauvais. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin que ça, on peut réparer. Et justement, vous évoquez la biodiversité, l'approche d'une agriculture qui travaille avec la nature, avec la biodiversité, avec le vivant et non pas contre le vivant, c'est une approche qui, par définition, finalement, puisqu'elle travaille avec le vivant, stimule le vivant, encourage et restaure un certain nombre d'écosystèmes, restaure des fonctionnements, des flux, des ressources, etc., qui permettent non seulement de ne pas dégrader, mais même éventuellement de réparer un certain nombre de choses, notamment sur le climat, etc. Alors je vais essayer de vous montrer deux ou trois choses. J'ai juste, j'ai moi-même un petit diaporama. Alors en fait, je pensais au départ ne pas mettre de diapos, puis finalement, je vais vous en mettre, parce que c'est vrai que c'est sympa de voir des choses. Ce qui fait que, alors comment ça se fait que ce soit encore l'autre qui soit affichée ? Je n'ai pas dû refermer comme il fallait, alors. Je vais faire comme... Comment ça se fait que je n'ai même plus la souris, là ? Ah, ça y est. Voilà. Donc, le... Voilà, parfait. Ce qui est important de comprendre, en fait, et ce qu'on n'aborde peut-être pas directement sous cette forme-là dans le livre, mais qui est en filigrane, en permanence, c'est que l'agriculture n'existe pas. Moi, j'aime bien dire l'agriculture n'existe pas. Alors, quand je vous dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'agriculture. Je dis que l'agriculture n'existe pas au singulier. L'agriculture existe au plus... Il y a des agricultures. Il n'y a pas une agriculture. Et en fait, elle est apparue... Là, même les grosses patates qu'on voit dans l'hémisphère sud, c'est des endroits où il y a plusieurs lieux d'invention, en fait. Et les trois petits qui sont dans l'hémisphère nord correspondent, en fait, à des... à des petites zones d'invention qui ont été historiquement très importantes. Pas parce qu'elles étaient techniquement meilleures, juste parce qu'elles ont été le point de départ de grandes civilisations. Donc, qui dit grandes civilisations dit expansion et diffusion, forcément. Et en fait, l'agriculture qui domine le monde aujourd'hui, c'est celle qui est apparue dans la zone qui est dite A1, sur ce schéma, ce n'est pas un terme universel, qui est ce qu'on appelle... Par contre, le terme générique, c'est le... Habituel, on l'appelle le croissant fertile. C'est Liban, Syrie, Irak actuel, à peu près. Et c'est cette agriculture-là qui a gagné l'Europe et que l'Europe, ensuite, a imposée au reste du monde au fil de ses conquêtes successives XVIe siècle, XIXe siècle, et l'impérialisme agro-industriel depuis les années 1970. Et en fait, cette agriculture qui nous pose problème, on peut assez bien la résumer avec ce genre d'images, celle-là, effectivement, elle dégrade. Et celle-là, elle pose des gros problèmes. Et en fait, c'est important. Alors, ce qu'on fait dans ce travail avec Vantana Shiva et André Leu, c'est d'abord un début de livre qui est un peu anxiogène, on pourrait dire, mais il faut bien commencer par là. Il faut bien être lucide pour pouvoir ensuite avoir de l'espoir et ne pas être dans le déni. Et donc, il faut bien regarder en face les crises que rencontre le monde aujourd'hui, pas seulement à cause de l'agriculture. Il y a la crise climatique. Pas besoin d'insister, mais c'est important de bien la connaître pour savoir comment on peut y répondre. Il y a la crise de la biodiversité qui est peut-être aussi grave. On n'en parle pas autant. Son effet est moins violent et immédiat. mais dans les 50 ans qui viennent, ça peut être une crise aussi dramatique pour l'humanité et pour la planète que la crise climatique. Et puis, des crises de la ressource en eau qui ne concernent pas seulement l'agriculture, mais qui concernent même l'accès à l'eau potable. Donc, c'est fondamental pour l'humanité. Les crises sociales, le chômage, la pauvreté, la faim, et ce modèle d'agriculture-là, qu'on appelle le modèle conventionnel, puisqu'il fait convention aujourd'hui dans les institutions, ce modèle-là, il n'a pas résolu le problème de la faim. Il est censé être le plus performant, mais on se moque de nous. Comment ose-t-on dire qu'il est performant alors qu'on a un milliard d'humains sur Terre qui souffrent de la faim ? Si, après 50 ans de ce modèle-là, on n'est toujours pas capable de résoudre le problème de la faim, il serait temps de se poser des questions, quand même. Ce n'est pas très sérieux de dire « Ouais, mais les autres feraient pire. » Ben, non, je suis désolé. J'aimerais bien à un moment donné qu'on essaye les autres à grande échelle. Je pense qu'on ne pourrait pas tellement faire pire, en fait. Ça serait assez difficile de faire pire. Et en fait, ce qu'il faut... Enfin, malheureusement, il faut admettre, il faut regarder les choses en face, l'agriculture joue un rôle très important dans ces crises. Parce que, notamment pour la crise climatique, je ne sais pas si vous savez le poids que pèse l'agriculture dans la crise climatique aujourd'hui. Alors, peut-être que je précise ce que j'appelle la crise climatique. C'est-à-dire que c'est le fait que l'effet de serre augmente. Parce que l'effet de serre, c'est une bonne chose. S'il n'y avait pas d'effet de serre, il ferait moins 20, actuellement. Donc, l'effet de serre permet la vie sur Terre, par la vie, les formes de vie qu'on connaît aujourd'hui sur Terre. Le problème, c'est que l'effet de serre augmente. Et qu'il augmente à une vitesse jamais connue. Même quand on nous dit qu'il y a eu des époques, il y a des millions d'années où il a fait aussi chaud qu'aujourd'hui ou aussi chaud que ce qu'il fera dans 30 ans. Peut-être. Sauf que c'est des évolutions qui s'étaient échelonnées sur des millions d'années. Là, c'est en train de se passer en quelques décennies. L'ordre de grandeur entre des millions d'années et des décennies, c'est juste incroyable. Et donc, ça chamboule tout. C'est impossible de s'adapter à ces idées-là. Et cette augmentation de l'effet de serre est due à l'homme. Donc, on parle de l'augmentation anthropique de l'effet de serre, due à l'homme. Et donc, l'agriculture, dans cette augmentation anthropique de l'effet de serre, en fait, elle représente, selon ce qu'on prend en compte, entre un quart et un tiers. Un quart, si on ne prend en compte que la production primaire, c'est-à-dire l'acte agricole, et un tiers, si on prend l'ensemble des filières agroalimentaires. C'est énorme. C'est énorme. Et là-dedans, ce qui est intéressant de savoir, alors je ne sais plus très bien comme c'est un diaporama... Oui, alors, ça, non. Je vais laisser une diapo blanche. Comme je ne mets pas de texte, quand il n'y a rien qui illustre ce que j'ai à dire, je mets une diapo blanche. C'est logique. Comme ça, vous êtes obligés de m'écouter et de me regarder. La principale... Vous savez quelle est la principale contribution de l'agriculture au dérèglement climatique ? Ce n'est pas la diapo que je viens de mettre et d'enlever. Ce n'est pas l'élevage, contrairement à ce qu'on pense souvent. C'est le changement d'affectation des sols. C'est-à-dire le fait de couper les forêts. Le fait aussi qu'il y ait des forêts qui brûlent, même si ce n'est pas directement l'agriculture, mais ça peut concerner parfois l'agriculture. Et le fait de transformer des prairies en culture. Quand on transforme des prairies en culture, on perd énormément de carbone, on dégage énormément de carbone dans l'atmosphère. La deuxième cause de responsabilité agricole dans le règlement climatique, c'est l'azote. Enfin, c'est la deuxième au niveau mondial, c'est la première en France. c'est l'azote minéral, la fertilisation azotée de l'agriculture conventionnelle. Parce que ça dégage du protoxyde d'azote, N2O, qui est un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2. Et la troisième, qui talonne l'azote, mais qui arrive quand même après, c'est l'élevage. Mais l'élevage est de ce type-là. C'est-à-dire que quand vous avez des animaux qui vont détourner des ressources alimentaires, qui vont détourner des ressources en eau, c'est évidemment aberrant de manière générale. Ils vont dégager du méthane à un niveau qui est sans commune mesure avec un état naturel en équilibre, évidemment, puisqu'il y a évidemment beaucoup plus d'animaux là que ce qu'il pourrait y avoir sur ce territoire s'il était vivant. Enfin, je veux dire, évidemment, s'il n'y a aucune herbe visible, c'est bien qu'il y a beaucoup trop d'animaux. Donc forcément, il y a un dégagement de méthane et là, il y a un vrai, vrai problème climatique qui est dramatique. En revanche, ce qui est important à avoir en tête, c'est que quand vous avez ce genre d'élevage-là, finalement, vous êtes presque dans le même système climatique que des animaux sauvages. Parce que les systèmes, les régions tempérées d'Amérique du Nord et d'Europe ont normalement des prairies. il y avait autrefois des grandes prairies avec des grands troupeaux d'herbivores sauvages migrateurs. C'était une mégafaune. C'était beaucoup plus gros que les animaux qu'on a aujourd'hui. Les mégaséros, c'est plus gros que les wapiti nord-américains. Enfin, c'était plus gros, ça n'existe plus. des bisons, etc. Et tous ces animaux-là migraient. C'était des troupeaux très denses qui migraient. Ce qui permettait d'entretenir, de créer une dynamique des prairies par un pâturage important, bref, et un déplacement. Ça, c'est impossible aujourd'hui. On ne peut plus avoir de grands troupeaux de migrateurs sauvages. Les grands troupeaux migrateurs n'existent plus et ils ne pourraient plus migrer. Il y a des villes l'autre aspect, l'autre crise importante. Pour garder les prairies qui sont nécessaires pour la biodiversité, avoir des animaux domestiques n'est pas aberrant, en fait. D'un point de vue écologique, l'élevage à l'herbe avec une faible densité d'animaux est une nécessité écologique même pour garder les prairies. La question du végétarisme et de l'élevage, de ce qu'ont fait des animaux, est une autre question qui est tout à fait légitime. J'admire absolument les végétariens. Culturellement, je ne suis pas prêt à l'être parce qu'on ne se change pas du jour au lendemain et je suis né dans une famille d'éleveurs et j'ai du mal à me passer de viande. Mais je comprends tout à fait ceux qui refusent d'en manger et c'est tout à fait admirable comme choix. Mais c'est un choix philosophique, c'est un choix politique. Ce n'est pas un choix écologique. Écologiquement, on a besoin d'animaux. Après, on peut décider d'avoir des animaux qu'on ne mange pas. Ça, c'est un choix de société, c'est un choix politique qu'on peut faire. de dire qu'on a besoin d'animaux pour guérir les prairies mais on se débrouille pour ne pas les tuer, pour les laisser mourir de leur belle mort. Il y a même des éleveurs de vaches laitières qui aimeraient bien mettre en place ces systèmes-là. C'est des vraies questions qui se posent. Et donc, voilà, pour vous donner un peu un tour d'horizon sur le climat et puis sur la biodiversité, quand on coupe les haies, quand on arrase des talus, quand on utilise des pesticides massivement, etc., forcément, il y a des dégâts dramatiques sur la biodiversité. Vous connaissez tous le GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Il y a un groupe d'experts équivalent qui s'appelle l'IPBES. Là, on a gardé le sigle anglais dans le cas de l'IPBES, on n'a pas traduit. Et ce groupe a identifié cinq grandes causes d'effondrement de la biodiversité. Et dans les cinq, il y en a trois qui sont agricoles. C'est la destruction des milieux de vie, donc couper les haies, avoir des parcelles de plus en plus grandes, etc. C'est les pesticides et c'est le dérèglement climatique dont un quart à un tiers de la cause est agricole. Et donc, il y a vraiment... Les choix agricoles qu'on a faits sont extrêmement importants sur l'effondrement de la biodiversité. Et d'ailleurs, je le rejoins avec la question de l'élevage qui est encore à l'écran, parce que quand vous utilisez des pesticides, vous tuez un rapport de 1 à 1 000 fois plus d'êtres vivants qu'avec un élevage à l'herbe. Un élevage à l'herbe, c'est quelque... Enfin, sur une ferme de 100 hectares avec des animaux, vous allez tuer, allez, mettons... Je n'avais jamais fait le calcul, je suis en train de faire des règles. Mettons qu'on ait une GDP par hectare mais qu'il n'y a pas que de l'élevage, donc on va dire 50 vaches, mettons qu'on va en tuer quelques-unes par an sur 100 hectares dans un système où on les tue. La même perte de 100 hectares avec des pesticides, ce n'est pas quelques vaches, c'est des millions, c'est un rapport de 1 000, mais c'est même de 1 à 1 000 parfois. Là, sur un exemple comme ça, c'est frappant. c'est des millions d'êtres vivants que vous allez tuer par les pesticides. Les insectes, les oiseaux qui ne pourront plus nourrir les insectes, je ne sais pas si vous avez remarqué, les oiseaux, non seulement, ils sont tous en baisse de population en Europe, mais dramatiques, mais en plus, ils sont de plus en plus petits. Et parce que un oiseau plus petit a moins de se nourrir, c'est une façon de s'adapter à la baisse de ressources. Parce que tous les oiseaux mangent des insectes à un moment de leur vie, il y a même les granivores, ils mangent parfois des insectes, etc. Donc vous allez tuer toute la tasse d'oiseaux derrière, vous allez tuer des batraciens, vous allez tuer des reptiles, les petits mammifères, les mammifères plus gros qui sont nourrissent, etc. C'est toute la chaîne qui est impactée. Et donc là, il y a vraiment une responsabilité très lourde. Et puis, dans les crises, il ne faut pas oublier, parce que c'est bien de parler des aspects environnementaux, mais l'agriculture, c'est aussi des humains. Et les humains, c'est aussi des agriculteurs, des paysans. apportent énormément de témoignages, beaucoup plus parlants qu'un agronome européen ne peut le faire, parce que c'est leur quotidien de travailler avec des petits paysans, d'être confrontés à, par exemple, en Inde, il y a eu des vagues de suicides. Même en France, la profession agricole est celle où il y a le plus fort taux de suicides en France. Mais en Inde, ça a été absolument catastrophique. Et il y a une misère, une paupérisation une perte de maîtrise, en fait, de leur métier par les paysans. C'est-à-dire qu'au-delà des aspects purement alimentaires et économiques, il y a une perte totale de valeur. Quand vous avez des paysans qui se retrouvent méprisés, qui se retrouvent réduits à l'état de chair à canon, presque, enfin de chair à machine, enfin je ne sais pas comment dire, qui ne sont là que pour faire tourner de l'agro-industrie et permettre à certains de faire des bénéfices monstrueux et de s'en mettre plein les poches, il y a quelque chose de simplement insupportable humainement. Et quand vous avez des grandes compagnies, et il y en a en France, comme Bolloré, citons-le, Bolloré qui régulièrement fait des procès à tous ceux qui le disent, ce que je suis en train de dire là, qui chaque fois se dédient la veille du procès parce qu'il sait qu'il va le perdre. Mais il se débrouille ce qu'on appelle des procédures baillon parce que c'est fait pour qu'on n'ose plus de critiquer parce qu'évidemment ça coûte cher de partir dans un procès et puis qu'il s'arrête. Bolloré, par sa filiale Sokphine notamment en Afrique, est un des principaux acteurs de l'accaparement des terres. C'est-à-dire des grandes entreprises internationales qui achètent des millions d'hectares à peu partout dans le monde pour en faire de l'huile de palme, pour en faire du soja, pour en faire du caoutchouc, pour en faire tout un tas de cultures d'exportation non alimentaires où l'huile de palme s'est utilisée dans l'alimentation mais on pourrait très bien en s'en passer. Le soja, c'est alimentaire mais en l'occurrence c'est surtout pour les animaux et des animaux monstres sur le modèle comme ça donc on doit s'en passer. Et donc les paysans en Afrique, en Amérique latine, en Asie, les communautés rurales, d'ailleurs pas seulement de paysans, les communautés autochtones dans les forêts encore semi-vierges parce que les forêts vierges ça n'existe plus vraiment, se retrouvent à avoir leur territoire qui leur est volé. Il y a des problèmes de... Ils sont quasiment réduits à l'état d'esclavage. Il y a des viols, il y a des assassinats, enfin je veux dire, c'est ce qui se passe autour de l'accaparement des terres et d'une gravité extrême et je trouve très grave qu'en France on en parle aussi peu. Surtout qu'il y a un acteur économique français très puissant et très engagé par exemple dans le projet de campagne présidentielle puisqu'il est le barrin politique d'Alice Zemmour. Que cet homme soit en plus en train de couvrir et d'organiser des viols, des massacres et des esclavages un peu partout dans le monde, eh bien il faut le dire. Et ça, c'est un problème général de ce modèle agro-industriel. Et c'est lié. C'est pas par hasard si les mêmes broient les humains et broient les animaux et la biodiversité. C'est logique. C'est la même approche globale de négation du vivant, de négation de la relation à l'autre, etc. Et en fait, tous ces éléments-là, je vais passer un peu à d'autres, en fait, ces éléments-là, ils peuvent avoir des réponses tout simplement en choisissant d'autres formes d'agriculture. Que André Le, Vandana Chima ou moi, on va plutôt appeler agriculture biologique parce que tous les trois en ont en commun d'être impliqués dans l'histoire de l'agriculture biologique, mais que certains vont appeler agro-écologie paysanne. C'est le cas notamment des mouvements de la Via Campesina, qui est une fédération de syndicats paysans mondiale, qui est la plus grosse fédération syndicale mondiale, en fait. Il y a la Confédération paysanne en France, qui est le représentant de Via Campesina, mais partout dans le monde, il y a un nombre d'adhérents considérable. Il y a eu cet hiver, enfin l'hiver dernier, maintenant, on va dire, en Inde, la plus grosse manifestation de l'histoire de l'humanité. 450 millions de personnes qui ont manifesté, bloqué New Delhi, etc. C'était un mouvement paysan contre la libéralisation des marchés agricoles en Inde, organisée notamment par la Via Campesina. Et eux, ils ne vont plus parler d'agroécologie paysanne, parce qu'ils ne sont pas dans une logique de labellisation, mais peu importe. On est dans une approche où on a des gens, alors des fondateurs d'agriculture biologique et puis des mouvements paysans, c'est des choses qui partent tous un peu de la même base, qui partent en fait d'autres visions d'agriculture. Alors certains le pratiquent sur le terrain, c'est le cas des paysans indiens avec qui travaille Vandana Shiva. D'autres le font plus de façon théorique, c'est le cas des agronomes comme Heinrich Pfeiffer ou Sir Albert Howard, qui ont écrit les livres fondateurs de l'agriculture biologique sur lesquels nous, on s'appuie maintenant. Mais tous, ils ont en commun d'aller vers des mosaïques de cultures, des mélanges de cultures. Au lieu d'avoir une seule plante sur une parcelle, en agriculture conventionnelle, on a une seule plante sur une parcelle. Un champ de blé, il n'y a que du blé. Une culture de vigne, il n'y a que de la vigne. Alors que dans un système, dans les systèmes de plein d'autres agricultures dans le monde en fait, qui ont été oubliées ou niées pendant des décennies, on va utiliser des cultures associées, c'est-à-dire plusieurs plantes en même temps sur la même parcelle. En fait, on va reproduire dans les champs la logique du vivant, la logique de la relation entre les organismes, de la diversité, de la biodiversité. En fait, on va avoir une biodiversité cultivée. Si possible, on va s'appuyer sur des variétés dites paysages, c'est-à-dire ce qu'on appelle des semences paysannes, c'est des variétés qui sont capables d'évoluer avec leur milieu. La sélection des plantes en agriculture conventionnelle, elle est faite à partir de modèles théoriques dans des parcelles expérimentales en culture pure, une seule plante à la fois. Et c'est des systèmes où on a cherché une standardisation pour permettre l'industrialisation, la mécanisation, la motorisation, etc. Et derrière, ça permet une standardisation, une industrialisation économique avec des gros volumes produits de façon homogène, etc. Et il y a une sorte de logique à ça, simplement ça conduit à l'égalation. Donc à un moment donné, il faut en mettre ça en question. Et les semences paysannes, en fait, vont aller vers la diversité des semences. Au lieu d'avoir des semences standardisées, où par exemple, en France, on va avoir six variétés de blé qui vont couvrir l'essentiel des surfaces de blé françaises, c'est-à-dire 5% de tout le territoire français, c'est pas rien, au lieu d'avoir ça, on va avoir des centaines de variétés différentes, des centaines de variétés de riz en Inde, enfin des milliers même en Inde, parce que c'est tellement grand, des dizaines de milliers, potentiellement, enfin il y en avait, des dizaines et des centaines de milliers aujourd'hui, autrefois, aujourd'hui, ils sont en train de recréer des milliers, mais ça va pas vite de les retrouver et de les remettre en vie. Et donc c'est l'idée des semences paysannes, c'est des variétés qui vont évoluer avec le milieu et se diversifier en fonction de l'évolution du milieu et qui ont gardé une capacité d'évolution, en fait, que les variétés standards de l'agriculture conventionnelle n'ont plus. L'agriculture conventionnelle, par ses modes de sélection, impose aux variétés pour pouvoir être utilisées par les paysans, c'est réglementaire, une variété pour être inscrite au catalogue, ce qu'on appelle le catalogue commun européen, doit être stable, distinguable, homogène et stable. Stable, ça veut dire qu'elle n'évolue plus. Or, en agriculture, surtout en contexte de dérèglement climatique, on a besoin de variétés qui évoluent. Et donc, on va chercher d'autres variétés, variétés dites anciennes. Ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont meilleures. C'est juste qu'il n'y a que les variétés anciennes qui ont encore cette capacité d'évolution. Donc, c'est elles qu'on va chercher. Mais par contre, on les fait évoluer. On ne les fera pas être telles qu'elles étaient il y a un siècle. Elles vont s'adapter au monde de demain, pas à celui d'hier. Ce n'est pas du tout passéiste. Et donc, quand on a ce genre de système où on va valoriser la main-d'œuvre, où on va valoriser les ressources humaines, les connaissances, les savoirs humains, et je tiens en termes de savoir, pas seulement savoir-faire, c'est des savoirs élaborés. Parenthèse, vous n'aviez pas précisé, je ne l'ai pas précisé non plus, je suis aussi anthropologue. Et notamment, mon approche, c'est l'anthropologie du geste et l'anthropologie des savoirs. Et j'ai écrit, il y a quelques années, un article dans la revue Histoire et Société Rurale sur justement les savoirs paysans. Et j'essaie de démontrer que c'est bien des savoirs au sens scientifique classique du terme. Et il y a bien toutes les caractéristiques d'un savoir et pas simplement un savoir-faire au sens d'un savoir incorporé par l'expérience. Et donc, quand on valorise tous ces éléments-là, on va avoir une agriculture qui est en constante interaction avec le climat, en constante interaction avec la biodiversité. Et en fait, pour qu'elle soit performante, ça qui est très intéressant, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas dans l'approche bio, c'est que le règlement bio oblige en fait à changer profondément les pratiques. Parce que si on part sur une démarche comme celle-là, si on veut que ça fonctionne, d'abord, il ne faut pas qu'on mette de pesticides. Parce que si vous mettez des pesticides dans un système aussi diversifié que celui-là, vous allez complètement détruire l'équilibre du système. Ensuite, on ne va pas mettre d'engrais. Parce que si on met des engrais, on va déstabiliser l'équilibre du sol. Ceux qui ont assisté à l'intervention d'André Célos, vous avez peut-être qu'il a parlé de cet aspect-là comment les engrais minéraux déstabilisent les équilibres sol-plantes. Et d'ailleurs, la bio interdit les engrais minéraux, pas seulement les engrais chimiques. Ce n'est pas une histoire de chimie ou pas chimie. Le lisier, c'est naturel, mais c'est de l'engrais minéral. C'est interdit en bio. Il faut le composter et le rendre organique pour qu'on puisse l'utiliser en bio. donc, on va derrière, on va dérouler un certain nombre de règles. Et en fait, ce que l'expérience notamment de Vandana Shiva en Inde montre très bien, avec énormément d'exemples, je dirais qu'André Leu et moi, on a plutôt ramené les références internationales, les études internationales, et Vandana Shiva qui connaît aussi le domaine, mais elle, elle n'est pas agronome au départ, elle est physicienne d'ailleurs. Elle, elle a en revanche l'expérience de terrain et à travers toute l'Inde et au-delà de l'Inde. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on met en place ces pratiques-là à une échelle exigeante, on a un foisonnement de biodiversité derrière et on a besoin de stimuler la biodiversité, y compris naturelle, pour pouvoir faire vivre la biodiversité cultivée derrière. Et on va, par exemple, réguler les agriculteurs des insectes ravageurs, par exemple, les insectes néfastes aux cultures, par d'autres insectes. Mais là où certains, en Europe, vont parler d'agroécologie en disant on va acheter tous les ans des insectes prédateurs, des insectes à problème, ce qu'on appelle le biocontrôle, certains appellent ça l'agroécologie parce que c'est un terme qui n'a pas de sens protégé, alors on trouve un peu tous les sens. Et par contre, ce qu'on va faire en agroécologie paysanne, quand on dit agroécologie paysanne, en fait, c'est la même chose que la bio. On n'est pas labellisé. Quand on est dans l'agroécologie paysanne, dans la définition, finalement, des fondateurs de l'agroécologie et la définition que nous, on reprend dans nos travaux, on ne va pas acheter tous les ans des prédateurs des parasites. On va faire en sorte que sur la ferme, il y ait un milieu de vie qui va permettre aux prédateurs des parasites de vivre constamment et d'évoluer et de s'adapter. Et quand on a des variétés paysannes, des semences paysannes qui sont capables à s'adapter au milieu, année après année, elles vont s'adapter aux dérèglements climatiques. Plus ou moins, ce n'est pas miraculeux, mais elles vont pouvoir, on va pouvoir voir lesquelles s'adaptent le mieux aux nouvelles conditions de l'année et si les mêmes conditions se proposent plusieurs années de suite, ça va assez rapidement permettre d'évoluer. Un truc pas anodin sur la question de la ressource en eau. En France, on nous parle du coup d'irrigation, mais il n'y a pas qu'en France. Enfin, les problèmes des bassines, vous avez peut-être entendu, il y a juste un tas de polémiques sur les bassines dans la région ici. Enfin, dans ce qui est maintenant la région ici, ce qui était le point de Charente autrefois. Et en fait, il y a le même problème en Inde, par exemple. Il y a un détournement de la ressource en eau pour l'irrigation agricole qui est considérable. Mais comme Vandana Shiva l'a fait bien remarquer, si on voulait appliquer le même modèle à toute l'agriculture du monde, c'est juste impossible puisque les ressources en eau disponibles pour pratiquer ce type d'agriculture irriguée ne suffiraient à peine à couvrir 10 à 20 % de l'agriculture mondiale. Donc de toute façon, ça ne peut pas marcher. Donc si on veut fonctionner à grande échelle, il ne faut pas juste avoir une technique qui vole la ressource aux autres en disant nous on est plus performants que vous l'un anère, mais en faisant ça on vous vole votre ressource et on vous considère comme des nuls parce que vous ne le faites pas sauf que vous ne pouvez pas le faire puisque la ressource c'est nous qui l'avons et pas vous. C'est quand même un mode de raisonnement qui est assez délirant. Donc plutôt que de faire ça, mettons en place des techniques qui ne vont pas avoir besoin de cette ressource en eau ou faiblement. Un peu d'irrigation, ce n'est pas forcément un problème mais modéré et dans des cas très particuliers. Le maraîchage a souvent besoin d'un peu d'irrigation notamment. Mais on ne le fait pas n'importe où le maraîchage. Normalement, on ne le fait pas dans le désert même si, hélas, il y en a qui le font. Et le... Quand vous... Par exemple, il y a des maïs... Enfin, on dit le maïs a besoin d'eau. Le maïs a besoin d'être irrigué. Ici, en Aquitaine, le maïs, il est irrigué en général. Pourquoi est-ce qu'il est irrigué ? Parce que c'est des variétés qui ont été sélectionnées depuis 80 ans en ayant de l'eau en permanence. C'est-à-dire que dans les parcelles de sélection, non seulement ils ont des pesticides et des engrais en permanence, mais ils ont de l'eau en permanence. Et vous comprenez bien que si on construit un modèle qu'on reproduit dans des parcelles expérimentales et qu'on veut ensuite que ces variétés-là puissent pousser dans les vrais champs, il y a une seule façon d'y arriver, c'est de pratiquer ce que j'aime bien identifier comme une des règles de base de l'agriculture conventionnelle, qui en plus, je crois, est une des règles assez courantes en économie conventionnelle, si j'ose dire, mais pour l'agronomie, j'en suis sûr, c'est quand le réel et le modèle ne sont pas d'accord, c'est forcément le réel qui a tort. Donc si on a construit des variétés qui ont absolument besoin de pesticides, d'engrais et d'eau pour fonctionner, on va se débrouiller pour qu'elles aient ça, enfin, pour qu'elles aient en tout cas des conditions homogènes partout où on va les cultiver. Donc on va irriguer, on va mettre des engrais, on va mettre des pesticides, on va transformer le milieu. Pendant 10 000 ans, on avait adapté les cultures, les variétés paysannes et les techniques au milieu et maintenant, on adapte le milieu à des choix arbitraires techniques et à des variétés standardisées. Et donc, le maïs qu'on cultive aujourd'hui qui a besoin d'irrigation, si pendant 80 ans, génération de sélection après génération de sélection, parce que ce n'est pas les mêmes qu'on met dans les champs et qu'on sélectionne, pendant 80 ans, il a toujours eu de l'eau à volonté. C'est une règle fondamentale de l'évolutionnisme de la roue humaine. S'il n'y a pas de pression de sélection, il n'y a pas d'évolution vers un choix de caractère. S'il n'y a aucune pression de sélection à résister à la sécheresse, ce maïs n'apprend pas à résister à la sécheresse. Il n'y a pas de sélection des caractères de résistance à la sécheresse. Ce n'est pas possible. Alors que si on se met à sélectionner du maïs en situation où il y a des stress hydriques, où il y a des coups de chaud, etc., le maïs s'y adapte. Et il y a deux ans, il y avait eu des gros problèmes de canicule dans le sud-ouest avec des maïsiculteurs qui avaient tout perdu, tout avait grillé à cause de la chaleur. Et je me souviens qu'il y avait un maïsiculteur qui disait, c'est spectaculaire, dans toutes mes parcelles de maïs, il y en a une qui a pas grillé. C'est celle où j'avais essayé les variétés bio en sélection paysanne sélectionnées par Agro-Bérigord. Et je trouve que Agro-Bérigord, je connais bien ce qu'ils font puisque j'ai fait partie avec eux de la création du réseau de séance paysanne et j'ai suivi leurs expérimentations depuis le départ. En 15-20 ans, ils ont sélectionné des variétés qui aujourd'hui sont capables, même au moins qu'à 20 ans d'ailleurs, sont capables de s'adapter. Et donc c'est cette approche-là qu'on essaye de promouvoir dans nos travaux. Et en fait, quand on regarde bien, quand on regarde ce qui se passe au niveau, évidemment, impact, si on n'utilise plus de pesticides, évidemment, l'impact sur la santé humaine, l'impact sur la biodiversité est formidable. Si on ne fait plus d'élevage industriel mais uniquement un élevage raisonnable à l'herbe, on réduit également tout l'impact en termes d'effet de serre, en termes de dérèglement climatique. Si on n'utilise plus d'azote minéral et qu'à la place on met des légumineuses, là, dans cette parcelle, vous avez des légumineuses, c'est-à-dire des plantes qui sont capables de capter l'azote de l'air et de le transformer en azote organique au niveau de leurs racines dans le sol et qui sera ensuite utilisable par des autres plantes grâce à des réseaux racinaires communs, enfin bref. et donc partout dans le monde il y a plein de légumineuses. Ça ne manque pas. Il y a un choix de légumineuses partout dans le monde. Les légumineuses c'est les légumes secs parce que les protéagineux mais c'est très vaste. Ce n'est pas seulement les pois et les haricots. C'est aussi le soja mais qui n'est pas cultivé dans des conditions utiles pour ça. Mais c'est aussi l'acacia albida, c'est aussi le niébé qu'il y a ici. C'est plein d'arachides, enfin plein de trucs. et donc dès lors qu'on a des mélanges de cultures et qu'on va mettre des légumineuses, on n'a plus besoin d'utiliser de l'azote minéral. Et donc on résout une grande partie des problèmes climatiques. C'est incroyable de se dire que rien que sur la question de l'azote, on peut résoudre quasiment 10% de toute l'augmentation anthropique de l'effet de serre par un simple changement de pratique. Quasiment 10% d'un coup. je ne connais aucune activité humaine qui puisse changer aussi vite une proportion aussi importante du dérèglement climatique. Il suffirait d'interdire les engrais chimiques de synthèse, les engrais minéraux de façon générale et de passer à des engrais organiques, c'est-à-dire non seulement des déjections animales, mais surtout des légumineuses. Ce qu'une étude récente a négligé. Vous avez peut-être entendu ceux qui suivent le sujet. Il y a un mois ou deux, il y a eu une étude qui disait, qui est parue dans Nature, disant oui, mais si on se passe des engrais azotés, on pourra résoudre à peu près, on peut passer en bio jusqu'à 40, 50, 60% de l'agriculture mondiale, mais on ne peut pas aller au-delà parce qu'après, on manquera d'azote. Et dans la conclusion de l'étude, ils disent, certes, nous aurions pu prendre en compte les légumineuses, mais c'était trop compliqué pour notre modèle, donc on en est resté uniquement aux engrais animaux, aux engrais organiques animaux. Donc évidemment, si on ne prend en compte que les engrais organiques animaux, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Mais si on rajoute les légumineuses, il n'y a pas de souci. Xavier Pou a pu l'évoquer, j'imagine, il y a 15 jours, son modèle TIFA, où lui, c'est vraiment un passage complet vers une bio plus plus, on dirait. C'est vraiment de l'agroécologie paysanne qui va jusqu'au bout de la logique, ce qu'il propose, et ça fonctionne très bien. Et là, j'ai mis un peu de texte quand même pour voir un petit peu le schéma, un petit peu comment on doit raisonner un système agricole, en fait, passer d'une approche qui réduit les choses à des modèles mécaniques à une approche qu'on appelle donc réductionniste, quand on réduit, à une approche systémique, holistique, où on va regarder les interactions entre les éléments. Et c'est très important, et Vandana Shiva tient beaucoup à ça, de développer beaucoup la question humaine. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est d'abord fait par des humains. En France, on finit presque par l'oublier, parce qu'on n'a plus que quelques centaines de milliers d'agriculteurs. En Inde, c'est des centaines de millions d'agriculteurs. Des centaines de millions. Donc, ils n'ont pas le choix. Heureusement, ils sont obligés d'être conscients du fait que l'agriculture, c'est au cœur même de la société indienne. Et c'est vrai encore dans énormément de sociétés humaines à travers le monde. Et donc, n'oublions pas que tous les choix dont on peut parler sur l'agriculture, ils ont un impact énorme sur la société humaine, c'est-à-dire aussi bien l'emploi, c'est-à-dire l'industrialisation de l'agriculture, c'est créer du chômage. Créer du chômage quand on manquait de bras, enfin, créer du chômage, libérer des bras quand on manquait de bras, c'est-à-dire envoyer des paysans vers les villes quand on manquait de bras, c'était logique, c'était utile. C'est pour ça que le productivisme, ce n'est pas forcément un gros mot au départ. Le productivisme, c'est vouloir augmenter la productivité. La productivité, au sens économique, c'est le rendement par travailleurs. C'est normal, pendant quasiment toute l'histoire de l'agriculture, augmenter la productivité était utile parce que l'agriculture, contrairement à la chasse et la cueillette, occupe toute la journée. Donc si on veut pouvoir ensuite faire d'autres activités que l'agriculture, par exemple, faire des vêtements, des outils, etc., il faut qu'il y ait des gens qui puissent faire autre chose. Donc si un agriculteur nourrit deux personnes, il n'y a que 50% des gens qui peuvent faire autre chose. Si un agriculteur nourrit 50 personnes, il y a 98% des gens qui peuvent faire autre chose. Donc ça, c'est logique quand on est dans une période où on manque de manœuvres. Sauf que depuis 30 ans, on est dans une période de chômage de masse, de misère mondiale, de non-emploi de masse. Et la productivité, aujourd'hui, ça envoie les paysans dans des bidonvilles. Ça n'envoie pas les paysans comme après-guerre en France à la reconstruction d'une économie post-guerre. Ça envoie les gens à la misère. Donc ça n'a aucun sens. Et donc, il faut aussi raisonner par rapport à ça. Les agricultures qui ont besoin de manœuvre, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est est-ce que le travail est difficile physiquement. Je vais vous rassurer. Passer dans un champ de céréales pour enlever le rumex à la main, ce n'est pas terrible physiquement. Garder des moutons. Moi, j'ai passé mon enfance à garder les moutons de mon père dans des sous-bois et dans des frais perdus. C'est loin d'être terrible physiquement. Le maraîchage, par contre, c'est terrible physiquement, mais même en conventionnel. Parce que ça n'a intéressé personne de le mécaniser pour améliorer les conditions de travail. Donc, n'allons pas prétendre que la mécanisation, ça améliore les conditions de travail. Ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour industrialiser. Ce qui était industrialisable, on l'a fait. Ce qui n'intéressait pas à industrialiser, on ne l'a pas fait. Donc, je suis complètement d'accord pour qu'on améliore les conditions de travail là où elles ont besoin d'être améliorées. Mais il ne faut pas s'imaginer que cette agriculture-là, soit dramatique pour le corps. Ce n'est pas pire que mes voisins qui passent leur vie sur le tracteur et qui passent ensuite leur retraite chez le kiné. Lui, il ne sera pas en pire état que mes voisins à la retraite, à condition qu'il ait des moyens de vivre derrière. C'est-à-dire qu'on ne lui bousille pas ses revenus et son système. Et donc, je passe maintenant un peu sur ça. Oui, donc, juste quand même un élément aussi qu'on évoque dans le livre. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien gentil, mais est-ce que ça marche ? Et en fait, on s'aperçoit que quand on regarde des rendements réels et non pas des modèles à l'occidental, on s'aperçoit qu'en fait, dans des comparaisons en situation des rendements réels de cette agriculture qu'on propose par rapport au rendement qu'on a en agriculture conventionnelle, les rendements sont meilleurs, en fait, et non pas moins bons. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible ? En France, on se rend bien compte que si on passe en bio, on a des rendements qui baissent. En France, c'est vrai. Et pourquoi c'est vrai ? Parce qu'en fait, les comparaisons qu'on fait et qui correspondent à une partie de la réalité française, enfin européenne et canadienne, je dis bien canadienne parce que déjà, aux États-Unis, c'est plus vrai. Aux États-Unis, la bio a déjà le meilleur rendement que le conventionnel. Mais au Canada ou en Europe, la bio a un moins bon rendement parce qu'elle a le même problème que les modèles de comparaison qu'on nous fait, même si les modèles vont encore plus loin dans l'abération, c'est qu'on nous fait des comparaisons, on va mettre deux parcelles où on va comparer les rendements. C'est une expérimentation. Pour comparer, dans une approche réductionniste où on réduit les choses à des modèles, simples, simplistes même, je dirais, on va chercher à faire varier un seul paramètre pour être sûr de bien voir quel est le paramètre qui va faire changer les choses. C'est intéressant intellectuellement. Mais bon, ça conduit à quoi ? Ça conduit à faire une parcelle où on va faire un blé en culture pure, donc que du blé, d'une variété qui a été sélectionnée depuis 80 ans pour la chimie avec irrigation, etc., qu'on va cultiver sans écosystème avec chimie. Ça, c'est le modèle. C'est le témoin, ce qu'on appelle le témoin. Puis à côté, on va avoir, dans les mêmes conditions de sol et de climat, la même variété de blé pour pouvoir comparer. Donc une variété de blé sélectionnée depuis 80 ans pour la chimie avec irrigation, etc., qu'on va cultiver en culture pure, sans écosystème, mais sans chimie. Évidemment, comme il n'aurait dit que pour vivre, ça va marcher moins bien maintenant. en fait, on compare du conventionnel avec chimie et du conventionnel sans chimie. Et effectivement, le conventionnel sans chimie, ce qui finalement correspond un peu à ce que certains appellent la bio-industrielle, qui pourrait se développer, qui commence à se développer de la part de personnes qui voient la bio uniquement sous l'angle d'un règlement où on va aux limites du règlement et on joue avec les limites du règlement. Si on fait ça, si on fait de la bio-industrielle, ou moi, je préfère dire de le conventionnel sans chimie, qu'on garde toutes les approches agronomiques du conventionnel, mais qu'on se contente évidemment que ça ne marche pas. Puisque c'est un système qui est fait pour la chimie, qui a besoin de la chimie comme béquine. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est comparer des situations réelles. Et c'est ce qui est, de mon point de vue, de rédacteur de deuxième niveau du livre, je peux me permettre de tirer des lauriers et de donner des lauriers aux premiers rédacteurs, puisque c'est pas à moi que je traisse des fleurs. La grande qualité, je trouve, du travail de Vandana Shiva et d'Andréleu au départ, c'est d'avoir collecté un très très grand nombre d'exemples en situation réelle qui confirment, qui éclairent, qui illustrent ce que des études à plus grande échelle ont pu montrer du point de vue statistique. C'est-à-dire que quand on regarde des situations réelles de fermes réelles, où on prend les rendements globaux, pas d'une culture, mais de l'ensemble de la ferme, pendant une période sur le long terme, sur plusieurs années, on s'aperçoit que les rendements sont meilleurs. Et ce n'est pas étonnant. Dès lors qu'on peut avoir des cultures associées, dès lors qu'on peut avoir de la main-d'œuvre disponible sans avoir des systèmes de taxation du travail comme on a en Europe, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des contributions sociales. Je dis juste qu'on a choisi de les faire peser uniquement sur le travail et que ça pose un problème. Parce que les contributions sociales sont nécessaires, absolument nécessaires. C'est ce qui paye les retraites, c'est ce qui paye le chômage, c'est ce qui paye la santé, etc. Je sais qu'on en a besoin quand on a une pandémie ou autre. Mais le fait de les faire peser uniquement sur le salariat, c'est évidemment défavorable aux systèmes riches en emploi. Et ça encourage les systèmes pauvres en emploi basés sur le capital et la mécanisation. Et donc, si on rétablissait des systèmes de contribution sociale pesant sur l'ensemble de la valeur ajoutée et pas uniquement sur le salariat, on pourrait avoir les mêmes ressources pour payer les retraites, la santé, etc. Ou même plus de ressources encore, si on voulait, parce qu'on les a, tout en ayant un coût du travail beaucoup plus faible. Et donc, ça éviterait de dévaloriser les systèmes qui ont besoin de main-d'oeuvre. Et donc, quand on a des conditions qui permettent de valoriser la main-d'oeuvre des semences paysannes, des cultures associées, etc., ça marche vachement bien. Et derrière, alors bon, là, j'avais mis le scénario TIFA que vous connaissez. et là, je mets mes autres bouquins comme ça, ça rappelle que j'en ai fait d'autres avant. Et donc, c'est en fait, à travers ce livre, ce qu'on essaye de faire en déroulant un peu ces éléments-là, alors pas forcément dans la manière dont je l'ai déroulé là, parce que je le reformule un peu sous un angle plus européen, mais ce qu'on essaye de faire dans ce livre, Une agriculture qui répare la planète, c'est de montrer comment le monde le fonctionnement du sol, comment la gestion de la biodiversité, comment la gestion des déséquilibres de la biodiversité, c'est-à-dire les maladies, peuvent se faire avec des techniques naturelles, comment la... Alors, sur le sol, je n'ai pas besoin de développer puisqu'il y a eu la semaine dernière, largement, vous avez... Ceux qui étaient là la semaine dernière ont déjà eu plein d'éléments là-dessus, mais on a tout un chapitre de notre livre sur ce sujet parce que c'est vraiment très important, évidemment. Et quand on met en place ces systèmes-là, on est capable de régénérer. Et d'où le sous-titre Les promesses de l'agriculture biologique régénérative. Et c'est drôle parce que le terme de régénératif, ou régénérateur, donc régénératrice, régénérative, c'est un terme qui est en train d'arriver dans le débat public. Et je vous alerte sur un point, c'est que c'est un terme qui est en train d'être utilisé, c'est un hasard que notre livre arrive à ce moment-là. Mais c'était déjà un peu le cas au niveau mondial, donc c'est pas complètement par hasard non plus parce que Vandana Chiva et André Leu ont un des travails aussi dans le but de là. C'est en train d'être récupéré par la grande industrie. C'est-à-dire que l'idée de régénérer la biodiversité, de régénérer les relations au climat, etc., évidemment, ça plaît bien. Contrairement à la bio, c'est pas un terme protégé. C'est la grande force de l'agriculture biologique, c'est que c'est un terme protégé au niveau européen, c'est protégé dans la plupart des pays du monde et c'est protégé au niveau mondial grâce à IFOAM, la Fédération internationale, qui est reconnue par l'AFAO, par l'organisme agricole de l'ONU. Donc la bio est un terme protégé. Ça, c'est une énorme force parce que même s'il y a de la bio industrielle, c'est-à-dire des conventionnels sans chimie, qui se développent un peu à la marge, en jouant sur les marges, sur les limites du règlement, ça reste quand même cadré. Alors que l'agroécologie, il n'y a pas de définition normée, donc il y a des gens qui parlent d'agroécologie pour dire un peu n'importe quoi. Et l'agriculture régénératrice ou régénérative, c'est pareil. Et donc, ceux qui défendent en France, notamment, qui défendent le sang-labour, l'agriculture de conservation, alors je sais que c'est aussi un peu le cas de ma femme, par contre, on n'est pas complètement d'accord là-dessus, surtout. C'est une démarche qui est très intéressante, le non-labour, l'agriculture de conservation, mais ça a été récupéré par l'agro-industrie et les principales organisations en France et en fait dans le monde aussi qui développent cette approche-là sont financées par Monsanto et par Bayer et Suddenta. Et ce n'est pas par hasard si quand il a été question de supprimer le glyphosate, les paysans qui sont dans ces mouvements-là, une partie d'entre eux, pas tous, on dit « Ouh là là, mais nous, si on n'a plus de glyphosate, on ne sait plus faire et il vaut mieux ne pas labourer et mettre du glyphosate que de faire de la bio et de labourer. » Bon, dans notre cas, on cite des études de référence internationale là-dessus qui montrent que c'est faux. En fait, il y a plus de stockage de carbone et de biodiversité dans les premiers centimètres du sol quand on ne la bourre pas, mais il y en a moins d'en dessous par rapport à un système bio même avec un peu de labour. Donc en fait, si on prend l'ensemble des couches du sol, il vaut encore mieux labourer un peu et être en bio que de faire du sans labour avec glyphosate. Mais évidemment, l'idéal, c'est les deux. Ça serait de faire converger les deux. Ça serait de faire du sans labour en bio. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Et le problème, c'est qu'au lieu d'être deux démarches qui convergent, ce qui était le cas il y a dix ans, aujourd'hui, ça a été instrumentalisé par certains mouvements agrochimiques, par certains multinationales agrochimiques, et certains paysans, malheureusement, se laissent instrumentaliser là-dedans à défendre le sans labour contre la bio. D'ailleurs, certains comptes sur Twitter, ça va être flagrant, ils passent un truc sur deux à taper sur la bio. parce que c'est devenu une arme de guerre contre la bio. Et c'est vraiment dommage. Et donc, aujourd'hui, Régénérateur, Agri-Tubre Régénératrice, c'est en train d'être repris dans ce sens-là. Ce qu'ils disent, ceux qui le reprennent dans ce sens-là, n'est pas complètement faux, sauf qu'à un moment donné, ils s'arrêtent à la rupture du chemin parce qu'ils sont financés par la chimie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans notre livre, on n'est pas du tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout le cœur du livre. On ne cherche pas du tout à être dans la polémique. C'est qui les vrais régénérateurs, etc. On pose juste les réalités de terrain de millions de paysans à travers le monde et le constat de ce qui fonctionne le mieux. Après, à chacun de se faire son avis et j'espère aussi que ce que je vous présente ce soir vous permet aussi de vous faire votre avis. Et maintenant, j'arrête de parler parce que l'idée, c'est qu'on puisse aussi discuter un petit peu et vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi avec ce que j'ai présenté là ou de poser des questions si vous avez besoin d'éclaircissement ou autre. Tout est possible puisque le but, c'est d'échanger maintenant. Donc, Caroline Niquel, membre du réseau Semence Paysanne. Donc, on se remet. Ce qui me pose un souci dans cette présentation, c'est de mettre autant de belles choses dans ce que tu as appelé la bio, quand on sait que 9 légumes sur 10 en bio sont faits à partir de semences hybrides F1 non reproductibles, non adaptables et que les semences paysannes, malheureusement, et encore pire dans le maraîchage, ne représentent qu'une toute petite, petite partie. même en biodynamie, le cahier des charges déméter ne demande pas à ce que ce soit des semences paysannes qui soient utilisées. Alors, je fais l'ayatola en biodynamie quand je dis mais il faut au moins qu'on parte de semences paysannes, libres, reproductibles à l'identique et adaptables. J'aimerais avoir ton avis sur ça. Là, on est typiquement dans la question d'une part attention au décentreur. Il est important de se décentrer aussi de la situation française ou européenne et puis d'autre part la question des étapes. D'abord, je dis se décentrer parce que ce que tu dis est vrai pour la France, pour l'Europe grosso modo mais ce n'est pas vrai pour le monde entier. Dans le monde entier, l'essentiel des semences utilisées en bio sont des semences paysannes. C'est dans le cadre de l'agriculture européenne qui est au départ une agriculture industrielle où on a une nécessité de transition vers la bio. Parmi les éléments de transition, il y a la question des semences. Et effectivement, on part de loin. Je suis bien d'accord. Et dans cette transition, l'évolution se fait progressivement. Et les semences ne sont pas forcément... Même si j'ai été un des premiers à défendre et à tout faire pour que se développent les semences paysannes, je pense que... J'admets tout à fait que pour certains paysans, ce ne soit pas forcément la première étape de leur évolution. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de construire des filières qui soient rémunératrices, la nécessité de changer le mode de vision du vivant et de changer d'approche technique. Et normalement, s'ils sont bien accompagnés, au bout de quelques années, la question des semences finit par se poser. et des races animales, la question se pose aussi pour les races animales, d'ailleurs. En l'est, par exemple, à Primoenstein, ce n'est pas du tout adapté à des conditions écologiques diversifiées selon les milieux, etc. Et donc, dans un deuxième temps, cette question doit se poser. Et pour moi, ça fait partie, effectivement, des étapes importantes. Et au niveau du règlement, ça a été compliqué, parce que quand on a créé le réseau semences paysannes au début des années 2000, c'était justement parce qu'on avait enfin obtenu que le règlement européen impose une première étape, déjà, c'était que les paysans bio doivent avoir des semences multipliées en bio. Parce que dans les années 90, les paysans bio devaient simplement utiliser des semences qui n'étaient pas traitées. Parce que les semences, il y a la manière dont la parcelle qui fait les semences est cultivée, bio ou pas bio. Puis après, une fois qu'on a récolté les grains qui vont servir de semences, on les traite ou on ne les traite pas pour la conservation et pour qu'ensuite, quand on les sème, il y ait plus ou moins de problèmes sanitaires et tout ça. Et donc, dans un premier temps, le règlement bio, c'était juste les semences que vous utilisez, peu importe si elles ont été cultivées en conventionnelle, produites en conventionnelle, simplement, il faut qu'elles aient pas été traitées après leur récolte. Et on demandait à ce qu'on passe à produites en bio, dans des parcelles bio, certifiées bio. Et certains acteurs disaient, oulala, mais on n'y arrive pas. On n'en a pas assez, c'est trop compliqué. Et ce qui était intéressant, c'est que les mouvements bio européens, les mouvements de paysans notamment, ont imposé à l'Union Européenne d'aller plus vite. C'est l'inverse de ce qui se passe en général en agriculture ou en économie. C'est des acteurs concernés qui ont dit, pour qu'on évolue, il faut que la règle soit plus stricte. Si on ne fait jamais évoluer la règle plus stricte, on n'avancera jamais. Donc, faites bouger la règle, imposez des variétés multipliées en bio, et derrière, la production suivra. Et c'est ce qui s'est passé globalement. Mais, on s'est dit à un certain nombre d'acteurs, il ne suffit pas qu'elles soient produites en bio, il faut qu'elles soient sélectionnées selon une logique bio, ce dont tu parles. Et c'est là où on a voulu, on est pour l'instant au stade associatif pour ça. Je pense, j'espère que dans le deuxième temps, ça passera au stade réglementaire. Mais on n'en est pas là. Mais bon, il faut se dire qu'à l'échelle mondiale, il y a encore, heureusement, pas mal de paysans qui sont dans une logique de semences paysannes. Et Navdania, c'est un de leurs premiers aspects. Les deux grands axes de Navdania, c'est les semences paysannes et l'émancipation des femmes, des femmes paysannes. Et ça, c'est deux aspects qui, à l'échelle mondiale, se développent beaucoup. Et d'ailleurs, la Fédération Bio-Internationale a adopté à sa dernière Assemblée Générale, qui était à Rennes il y a quelques semaines, on a adopté des motions pour intégrer dans les règlements bio-internationaux la dimension de l'égalité des genres. Et enfin, voilà, c'est des aspects sur lesquels on veut avancer aussi. Et alors, sur les semences paysannes, pas encore. Il y a des choses quand même qui avancent. Mais on n'en est pas là. En fait, ce catalogue des semences, le principe, c'est qu'un agriculteur en Europe, c'est intéressant d'avoir la démarche générale, c'est né en France. C'est un truc qui a été inventé en France, qui a été ensuite imposé à l'ensemble de l'Europe et qui est maintenant en train d'être imposé un peu partout dans le monde. Ah oui, beaucoup de pays dans le monde sont en train d'adopter ce système-là depuis... Tu sais comment c'est né en France ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est né d'abord sous Pétain. Oui. Et puis ensuite, ça a été, dans les années 60, l'UPOF, c'est un... une convention, en fait, c'est pas vraiment un traité, mais qui a été signé et qui a été signé en France par les industries agrochimiques qui font la semence. C'est les mêmes. C'est les mêmes massodontes qui font des semences et des produits chimiques. C'est logique, puisque c'est fait pour aller ensemble. Et donc, ils se sont réunis en France et qui ont lancé cette convention d'UPOF, dont je sais jamais si je l'ai clair, ce que ça veut dire exactement. Et ça a donné lieu dans la réglementation française à ce moment-là, mais qui était un héritage de l'époque de Pétain, une règle, cette règle de catalogue, etc. Et ensuite, l'Europe l'a adoptée et ensuite, tous les pays du monde sont en train aujourd'hui de se mettre en ordre par rapport à ça. En Inde, ça a été plus ou moins bloqué, notamment par Vandana Shiva et d'autres mouvements. Elle n'était pas toute seule, mais un certain nombre de mouvements paysans indiens ont réussi à bloquer le fait que l'Inde adopte cette norme-là. Mais ils ont quand même des normes qui ne sont pas très loin, malheureusement, parce qu'on les empêche entrent par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Et en gros, la règle, en tout cas pour l'Europe, la règle, c'est que pour qu'une variété soit mise en... Enfin, pour qu'un agriculteur puisse vendre une récolte, ce qui est la caractéristique de l'agriculteur, parce que le jardinier, il ne vend pas sa récolte, il la mange. Donc l'agriculteur, c'est celui qui la vend. Donc pour avoir le droit de vendre une récolte, donc d'avoir un échange marchand par rapport à sa production, il faut impérativement soit que la variété qu'il a utilisée était déjà sur sa ferme avant, ce qui n'était quasiment plus le cas nulle part, quasiment plus personne n'avait de variété ancienne chez lui, soit qu'il l'ait acquise dans une liste qui est le catalogue commun européen. Et pour qu'une variété soit inscrite au catalogue commun européen, il faut que l'obtenteur, c'est-à-dire celui qui la propose, celui qui fait la sélection, la multinationale qui fait la sélection, il faut qu'elle montre par des parcelles expérimentales dans plusieurs endroits en Europe que cette variété nouvelle va avoir de meilleurs rendements en moyenne sur différents sites d'Europe sur plusieurs années que les 3 ou 4 ou 5, ça dépend des moments et des espèces concernées, que les principales variétés ayant le meilleur rendement déjà inscrite. Donc chaque fois que vous prenez les 3 variétés ou les 4 variétés de blé qui ont le meilleur rendement, si vous voulez inscrire une nouvelle variété, il faut qu'elle soit meilleure que ces 3 ou 4 là en termes de rendement. Quand je dis meilleur, c'est très relatif. Et comme c'est par des parcelles un peu partout en Europe dans des conditions agréantes, aucune plante ne pousse parfaitement dans tous les milieux de l'Europe, c'est pas possible. Donc forcément, c'est dans des milieux complètement artificialisés, bourrés d'engrais et de pesticides et donc c'est des variétés qui de toute façon sont absolument liées à cette conduite là. Et puis en plus, après il y a le problème des hybrides affins qui est encore un autre problème, c'est-à-dire que les hybrides affins c'est des variétés qui sont obtenues par un croisement en fait de lignées consanguines. En fait, on fait dégénérer une lignée d'un côté de façon consanguine, on fait dégénérer une autre lignée d'un autre côté de façon consanguine et quand on les croise, il y a ce qu'on appelle l'effet d'hétérosis qui fait qu'il y a un effet de vigueur qui fait que ça donne des plantes qui sont extrêmement performantes en termes de rendement, parfois même de résistance, etc. mais le problème c'est que comme voilà, disons qu'il y a certains individus qui peuvent l'avoir longtemps, si on veut, mais le problème c'est qu'en génétique de base, en génétique mandelienne, même si on sait que maintenant c'est un peu plus compliqué mais globalement c'est quand même ça qui marche, si vous avez une lignée qui va être XX parce qu'elle est consanguine, donc les deux allèles, les deux gènes possibles sont X, une autre qui est YY parce qu'elle est consanguine, donc pareil, c'est stabilisé Y la génération d'en dessous vous avez forcément un Y d'un côté et un X de l'autre c'est XY c'est l'hybride F1 vous vouliez le XY vous avez le XY c'est stable, c'est beau, c'est nickel mais quand les XY se multiplient entre eux ils peuvent donner soit un X soit un Y donc certains enfants vont être XY d'autres vont être XX et d'autres vont être YY donc ceux qui sont XX ils sont aussi mauvais que le père dégénéressant ceux qui sont YY qui sont aussi mauvais que la mère dégénéressante donc en fait vous n'avez aucun intérêt à les ressemer donc vous êtes obligés d'en racheter tous les ans c'est l'idée c'est le principe des hybrides F1 qui sont effectivement très courantes aujourd'hui mais on trouve aujourd'hui sur les marchés comme des gens qui commercialisent pourtant les fruits et les légumes issus de la France-Méritage c'est très peu bah on en trouve quand même mais en plus c'est un sur dix oui peut-être mais ça veut dire que ces gens qui vont ça en fait ils sont pas mal ou à faire ça j'ai une autre question que peut faire l'IFOAM France et son président pour que le GNIS qui a changé de nom mais ça on s'en fout qui est le groupement national des industries semencières donc à l'origine de la gestion de ce catalogue pour faire en sorte que le GNIS arrête d'enlever chaque année des variétés paysannes des semences dites populations des variétés qui ne sont pas des hybrides F1 pour arrêter cette hémorragie parce que ces fameux F1 ils ne sont pas adaptables ils ont leur fait perdre leur capacité de s'adapter à des changements climatiques à des milieux et on est passé de plus de 500 variétés de betteraves il y a un siècle à une quarantaine si je me souviens bien ou 48 dans le catalogue et il n'y en a peut-être que 8 qui sont des semences paysannes ils enlèvent tous les ans des variétés de semences paysannes pour les comme tu dis comme il faut que ça soit plus performant plus productif que les 4 meilleurs de tels légumes ou de tels grains c'est forcément des hybrides F1 je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça parce que ce n'est pas forcément des hybrides F1 en plus il faut savoir que beaucoup d'hybrides F1 indiqués dans les catalogues ne le sont pas en fait qu'en creuse parce que c'est une façon c'est une astuce c'est une entourloupe des semenciers pour obliger les maraîchers à en racheter tous les ans ils sont assez malins pour ça ça a été vérifié par des maraîchers qu'ils ont semé et qu'on vérifie globalement c'est amusant le I ça ne veut pas dire industrie ça veut dire interprofessionnel sauf qu'effectivement ce n'est pas une interprofession et je suis bien d'accord la réalité c'est que c'est le représentant des industries des semenciers industrielles cette question là on ne va peut-être pas rester uniquement sur cette question là mais pour finir sur cet aspect là la réponse c'est l'implication collective de la société c'est à dire qu'en fait qu'est-ce qu'on a fait par rapport aux variétés paysannes jusqu'en 2016 en fait jusqu'en 2018 parce que le temps que ça soit appliqué les paysans n'avaient pas le droit d'échanger des semences entre eux quand je vous dis il fallait que l'agriculteur acquière une variété au catalogue il était interdit d'acquérir une variété qui ne soit pas au catalogue pour un agriculteur donc s'il avait une variété ancienne sur sa ferme il pouvait la cultiver et la vendre mais s'il ne l'avait pas sur sa ferme il n'avait pas le droit de la récupérer d'un voisin et ça ça bloquait complètement le fonctionnement des semences paysannes qui est forcément basé sur la mise en réseau sur l'échange de semences entre paysans les croisements etc et on a obtenu notamment avec Agir pour l'environnement dont je suis un des responsables il y a le logo en haut enfin on vient de changer de logo d'ailleurs il faudra que je change ça et le réseau de semences paysannes on a obtenu en 2016 dans la biodiversité que l'échange de semences entre paysans soit autorisé au titre de ce qu'on appelle l'entraide au niveau agricole c'est à dire les échanges de services non taxés et ça c'est énorme c'était une énorme mobilisation citoyenne qui a obtenu ça grâce à des pétitions des pressions des plaidoyers etc et c'est à ce niveau là aussi qu'il faut agir y compris sortir l'agriculture d'une vision industrielle autonome du monde dans lequel on vit et se dire que finalement les agriculteurs ils font partie de la société nous faisons partie du territoire dans lequel les agriculteurs cultivent et on est en interaction nous même enfin je dis nous parce que moi je suis plus pays enfin je ne suis pas paysan mon père l'était mais moi je ne le suis pas et on a les jardiniers les urbains les ruraux non agriculteurs ont leur relajoué dans le changement de pratique par leur consommation mais aussi par leurs actions et les semences c'est intéressant parce que c'est un domaine où on peut tous agir comme c'est très pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de paysans qui font des semences paysannes parce que ça demande un temps énorme parce que le modèle économique de l'agriculture aujourd'hui ne laisse pas aux agriculteurs la possibilité de dégager du temps pour faire ça et je ne vais pas reprocher à un agriculteur même bio même biodynamiste de ne pas faire de semences paysannes si le fait d'en faire mettrait en danger la survie économique de sa ferme le problème c'est qu'on a créé un niveau de rentabilité on a créé un système qui fait que pour qu'une ferme soit rentable elle a besoin d'être plus grosse qu'il y a 30 ans qui était déjà plus grosse qu'il y a 50 ans etc. et donc c'est de plus en plus compliqué et pour les aider à faire ça il faut mutualiser et mutualiser c'est par exemple d'avoir des jardiniers qui vont faire de la conservation de variétés anciennes dans leur jardin sur des protocoles cadrés avec les paysans d'un groupe local ce qu'on appelle les maisons de la semence les maisons de la semence c'est pas un truc où on met des graines dans une maison c'est un réseau en fait où des semences paysannes des semences anciennes revises en vie pour qu'elles soient plus anciennes mais modernes pour qu'elles évoluent avec le milieu vont être cultivées par certains mises en maintenance restées en vie en évolution avec le milieu dans des jardins de particuliers d'un agriculteur selon des protocoles bien encadrés c'est bien encadrés et derrière les paysans vont pouvoir récupérer ces variétés quand ils en ont besoin et avec ce genre de système on va permettre de contourner finalement le système industriel et finalement ça illustre on parle que des semences mais c'est intéressant parce que cet aspect là sur les semences pourrait être décalqué sur plein d'autres domaines en fait merci Jacques il y a une minute madame vous pouvez poser une question avec le micro oui merci est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose au sujet de la viticulture puisque nous sommes à Bordeaux on est quand même très sincère mais qu'est-ce qu'il en est des cépages des porte-greffes pour montrer la belle bio c'est un domaine que je connais moins bien que d'autres domaines c'est un de ceux que je connais le moins bien mais quand même j'en connais quelques éléments j'en connais quand même quelques éléments en fait dans viticulture il y a plusieurs aspects il y a un aspect c'est que on a et ça rejoint complètement le sujet de l'exposition et du design paysager par l'agriculture autrefois dans les territoires viticoles la viticulture n'était qu'une partie des territoires il y avait des cultures il y avait des arbres fruitiers il y avait de l'élevage et la viticulture occupait certains sols mais comme c'est une production à très forte valeur ajoutée il y a eu une tentation logique inévitable de remplacer les cultures avec moindre revenu par de la viticulture qui avait un meilleur revenu par hectare c'est logique et donc petit à petit le bordelais est une des régions pour lesquelles c'est le plus frappant des territoires viticoles se sont spécialisés alors qu'ils ne l'étaient pas et ça ça pose des problèmes de maladie ça pose des problèmes de fragilité technique quand vous n'avez plus de mosaïque de culture de diversité forcément il y a une bien plus grande fragilité parce que quand une maladie arrive à un bout du territoire elle a un boulevard pour se déplacer dans tout territoire alors qu'à l'inverse si je reprends cette photo là si vous avez ici du maïs et ici du maïs pour qu'une maladie adaptée au maïs passe de ce pied là à celui là elle doit traverser 2 mètres de jungle parce que pour une maladie adaptée au maïs ça c'est de la jungle donc évidemment ça va être beaucoup plus dur pour qu'une maladie se développe si vous avez un champ avec que du maïs évidemment c'est un boulevard et la vigne c'est ça donc il y a ce problème là mais qui est un problème économique on ne peut pas dire aux agriculteurs aux viticulteurs remplacer un tiers de vos surfaces d'orvine par autre chose parce que ça veut dire pour eux une chute de revenus et puis l'autre problème c'est effectivement les cépages où il y a des normes avec les AOC très cadrées et des cépages qui ne sont pas adaptés aux dérèglements climatiques en cours et ça fait avant même la création de réseaucements paysannes on était un certain nombre à dire il faut absolument modifier ces règles ouvrir le droit à faire évoluer les cépages alors c'est compliqué à faire admettre par le monde de l'AOC où le cépage peut être parfois très important mais accepter de dire on va changer les cépages pour pouvoir avoir des variétés qui vont remonter en fait vers le nord tout simplement et ça c'est des choses qui commencent à bouger un petit peu mais ça prend du temps et le problème de la vigne ou des arbres fruitiers c'est comme c'est des cultures pérennes qu'on ne change pas tous les ans il faut anticiper et on n'a pas anticipé et donc là on a un gros retard et on a les solutions c'est de faire changer les cépages de faire de la sélection adaptative mais ça va être long et donc on est particulièrement en retard je suis assez inquiet sur l'évolution de la vigne et de l'arboriculture en France dans les années qui viennent parce qu'on a je dirais on a 5 à 10 ans de retard on a 5 à 10 ans et 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 on a 5 à 10 ans